et donc on se retrouve pour cette dernière vidéo qui elle sera bien plus rapide puisque il s'agit simplement de resynchroniser les données captées avec Qfield de les resynchroniser donc vers notre projet donc là vous voyez que je suis toujours en fait sur mon projet que j'avais même pas fermé parce que c'est pas très grave on aurait pu le fermer et le réouvrir ça change rien et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai copié dans le dossier import donc vous voyez donc là c'est mon dossier de travail Qfield import parce que je vais réimporter vers l'ordinateur et donc là j'ai copié simplement le dossier que j'avais mis aussi dans le dossier import de mon téléphone portable une fois de plus c'est une étape on peut directement si on a iOS on peut directement copier les données sur lesquelles on a travaillé les copier dans le dossier import et en fait une fois qu'on a ça d'ailleurs je peux regarder vous voyez que hop des CIM j'ai bien ma photo toute pt que j'ai faite tout à l'heure donc je peux le fermer et je vais maintenant passer au bouton synchronize from Qfield synchronize from Qfield alors je lui dis bah oui tu peux pour le coup tu peux copier le dossier des CIM parce que je veux garder les photos avec et vous voyez qu'il a repéré oui comme c'est mon dossier de travail il a déjà repéré que j'étais dans Qfield et Qfield import donc je fais synchroniser voilà et là on va aller voir il synchronise et ben voilà j'ai les mêmes sites qu'avant et j'ai la structure qu'on a rajouté et la structure on peut même aller voir sa table attributaire alors voilà ça s'affiche toujours très bien voilà si je clique dessus et vous voyez que j'ai tout et j'ai même ici la photo qui s'affiche j'aurais peut-être dû un peu mieux gérer le bon j'ai le bon nom et on voit la photo en tout petit j'aurais alors ça on peut directement jouer dessus dans le dans le dans le contrôle des formulaires en vrai si vous utilisez Qfield laissez comme ça c'est le mieux laissez les options par défaut les options les options automatiques je vais vous montrer on va dans structure hop formulaire et voyez qu'ici si je vais sur les photos en fait je peux choisir de la taille de je peux dire que c'est une image et je peux je peux décider de sa taille automatique ou pas pour être sûr que ça s'affiche bien sur votre téléphone ou votre tablette l'essai automatique nous c'est pas très grave si on voit pas hyper bien les choses pire rien nous empêche de créer un autre formulaire de voilà on il ya plein de choses différentes qu'on peut faire juste pour des questions d'aller retour on veut pas s'embêter voilà donc voyez que finalement le retour il est très simple et ça nous permet de traiter à la chaîne si on a cinq équipes à la suite et ben on les fait toutes copiées les unes après les autres on synchronise on fait sing back et on synchronise les données et puis soit le soir soit le lendemain matin avant que les équipes retournent sur le terrain il suffit de préparer une seule fois l'export si on veut que toutes les équipes aient les données à jour et ensuite bah c'est ce dossier donc on a créé d'export qu'on va venir copier coller dans tous les téléphones ou dans les tablettes des différentes équipes c'est juste que le soir faut le faire individuellement puisque évidemment les données ont été entrées par tablette par équipe voilà donc ça cette dernière vidéo elle fait trois minutes donc c'est très bien c'est beaucoup mieux que les précédentes et puis bah j'espère que ça vous sert et puis n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez